... Quatrième innovation, Frédéric Bourdon de Paye-In-Tech. Son innovation, le bracelet station qui met à portée de poignée tous les services de la station. ... Bonjour à tous et à toutes. Paye-In-Tech est spécialisée dans les solutions de paiement dématérialisé à destination des acteurs, des loisirs, de la culture, du sport et du tourisme. Nous sommes donc interrogés sur les enjeux du tourisme en montagne et en avons identifié trois majeurs. Comment élargir l'offre d'hiver pour réduire la dépendance à l'enneigement et développer la fresquie ? Comment dynamiser l'offre d'été pour attirer de nouvelles clientèles ? Et comment connaître les parcours des vacanciers pour mieux les fidéliser ? En bon parisien, on a d'abord pensé à trouver la solution miracle pour faire tomber la neige toute l'été, mais on continue de chercher. Puis, on s'est dit qu'on allait utiliser un colis à boules qui permettrait de tout payer. Mais c'est vrai qu'avec les moufles et la combinaison de ski, on s'est dit que finalement ce ne serait peut-être pas très pratique. Et en plus, le Club Med l'a déjà fait il y a 30 ans, donc ce serait une idée reprise. Du coup, on s'est dit qu'on allait innover avec un bracelet qui serait le seul objet indispensable, non contraignant, qui met à portée de poignée de vos vacanciers tous les services de la station. Ce bracelet connecté permet de payer ses consommations et prestations, accéder aux activités et aux hébergements. Nous proposons ce bracelet station en partenariat avec la Banque Populaire des Alpes, qui garantit la conformité de ce système. Rien de tel qu'un exemple pour illustrer son propos. Nous avons mis en place cette solution dans une station de Haute-Savoie l'hiver dernier, sur une période d'une quinzaine de jours. 2000 vacanciers ont ainsi été équipés d'un bracelet connecté qui contenait toutes les prestations et prêts réservés, ainsi que le crédit préacheté en ligne en amont du séjour. Tout au long de leurs vacances, les 10 vacanciers, les 2000 vacanciers en l'occurrence, ont pu accéder à toutes les prestations et payer dans une cinquantaine de points de vente répartis sur l'ensemble du domaine skiable. Restaurants en station et en altitude, loueur de ski, spa, sherpa, bar et club. Vous viendrez voir la vidéo sur le stand tout à l'heure, puisqu'apparemment il ne s'est pas déclenché. Et donc c'est au moyen de leurs bracelets qu'ils pouvaient recharger tout au long de leur séjour à l'office de tourisme et à d'autres points dédiés de la station. Ce déploiement nous a permis de valider le fonctionnement technique de la solution en haute montagne et également de confirmer les bénéfices aussi bien pour les vacanciers que pour les opérateurs en station. Pour les vacanciers, le bracelet en station, c'est plus de liberté. C'est une nouvelle façon de consommer plus ludique et c'est un vecteur de fidélisation. Pour vous, opérateur en station, le bracelet station, c'est un moyen de répondre à vos challenges et de développer l'attractivité de votre station. En dynamisant et diversifiant l'offre de services, été comme hiver. En offrant une expérience unique à vos vacanciers et en récoltant des données qualifiées facilement exploitables. Nous avons ainsi créé un produit à la fois bon pour vos clients et bon pour vous. Merci pour votre attention et à tout à l'heure sur le stand Picino. Et merci à tous et bravo. Et merci à Pierre-Yves Manfredi. Et merci à Pierre-Yves Manfredi qui a magnifiquement organisé ce Picino. Bravo à tous. On voit grâce à vous se dessiner la station de demain. Je crois qu'on peut encore les applaudir franchement, généreusement. Merci. 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 Merci.